Ok, c'est parti ! Alors maintenant, on va passer à un chapitre sur un point qui m'intéresse beaucoup et qui me passionne puisque ça a été, ça a été, comment je dirais, ça a été ma fonction professionnelle pendant de nombreuses années. Donc voilà, on va traiter le paragraphe 3.1.3, l'émergence des potentiels des blocs industrie. On va regarder les solutions du passé et comprendre comment ces solutions du passé vont s'adapter au présent et vont potentiellement s'adapter dans le futur. Les blocs industrie, alors, elles reposent sur quoi ? Avant, on avait des solutions qu'on appelait IRP, SAP, MES, qu'on va traiter en long, large, en travers un peu. C'était en quelque sorte des solutions pro-logiciel, pro-giciel, etc. Aujourd'hui, on est face à un nouveau paradigme qui vise à transformer ces solutions traditionnelles pour les faire évoluer vers des blockchains de management de type industriel. Pour faire simple, l'ensemble de ces nouvelles technologies s'appuient sur des challenges du siècle, passés en cours et futurs, qui consisteraient à l'aboutissement de nouveaux paradigmes visant à connecter notre monde réel, nos environnements, nos entreprises, nos institutions, voire même nos données biologiques, notre cerveau, à un monde qui se voudrait plus virtuel dans le management, le pilotage. Et ces derniers, management et pilotage, s'opèreraient en dualité avec intelligence humaine et intelligence artificielle. Voir des pilotages exclusivement par des intelligences, peut-être à terme artificiel. Alors, est-ce qu'on pourrait se poser la question de savoir, au fond, est-ce que c'est la machine qui viserait à contrôler l'homme ou simplement à nourrir des challenges, des avancées et des promesses de révolution futures ? Quelle sera la relation homme-machine ? On va essayer de le comprendre à travers le changement des métiers et des façons d'entreprendre. Comment les entreprises de demain pourraient produire ? Quelles solutions vont-elles utiliser ? Et quelles sont leurs difficultés ? Investissement de départ pour retour sur investissement. À quoi on répond en données d'entrée ? Quelles solutions on utilise pour transformer ? Pour quelle amélioration continue et données de sortie ? Donc, exemple. Après les solutions intégrées de type pro-logiciel, logiciel que nous allons traiter ci-dessous, des nouvelles évolutions, voire révolutions, plus ou moins industrielles majeures, seraient à prévoir. Voilà. On serait face à des paradigmes autour de nouvelles ruptions des new sectors of industry blockchain software. Donc, qu'on faire paragraphe 4-5, risque à singularité, donc technologique, et qu'on faire paragraphe 6-1-2, blockchain majeure Ethereum, avec le projet ConsenSys, c'est une blockchain publique avec basculements possibles en chaînes privées. Et ça, ce sont des sociétés qui sont spécialisées autour de solutions logicielles de rupture. Et ça, ça pourrait répondre de loin à des besoins autour de la rupture de nouveaux secteurs industriels, les blockchains software industries. Donc, paragraphe 6-1-2. Mais on a également, confère chapitre 6-2, un exemple de projet blockchain avec NEM, XEM, qui lui donne la possibilité de switcher pour les entreprises sur deux blockchains publiques vers des blockchains privées. Exemple avec Mijin et la plateforme, en fait, qui va proposer de nombreux services, plus ou moins de très nombreuses applications, plus ou moins des smart contracts, plus ou moins une blockchain au service, en fait, complètement des entreprises, comme une solution standard, ou alors de customisation. Voilà. Je vous invite à aller voir aussi un peu plus en profondeur la technique des new smart assets systems, des mosaïques configurables, plus ou moins des API, etc., etc. Je vous invite aussi à aller vous pencher pour comprendre quelle transposition dans le monde des entreprises possible à, par exemple, des projets de type standardisé ou en blockchain ou en customisation. Exemple du paragraphe également 6-2 où j'évoque, en fait, la technologie et le projet Quantum comme l'automatisation de procédures, plus ou moins une gestion automatisée, en fait, des supply chaines, c'est-à-dire des chaînes logistiques. Pas de nécessité d'être totalement synchronisée, en fait, à la blockchain principale pour utiliser les dix apps, ce qui la distinguerait, justement, des technologies supportées par Ethereum et qu'on fère le paragraphe 6.5 également avec la notion de blockchain privée, fermée, VS, publique qui pourrait être transposée dans le monde de l'entreprise et pas que. Est-ce qu'il s'agit d'une illusion ou vraiment d'une innovation ? Quelle transposition industrielle ? Puis, allez voir également ma chaîne YouTube dans le moteur de recherche YouTube, entrez le mot IEPAPOD.global, puis ajoutez le mot-clé qui vous intéresse. Il y a plus de six ans audio, plus des conférences sur les industries, la rupture des productions, les logiciels intégrés blockchain, le MES pour le Manufacturing and Executing System, les solutions SAP, IRP, comprendre comment ils vont rupté. Également des explications sur ce qu'on appelle les modèles de gestion de projets de type IT comme le Software Development Lifecycle. Également des applications et des transpositions possibles dans le domaine pharmaceutique, de la santé, des industries agroalimentaires, des industries du luxe, etc. Allez, maintenant, on revient sur mon chapitre développement de, qu'est-ce qu'on appelle les applications logicielles, pro-logiciel, IRP, SAP, MES et comment, en fait, ça pourrait être révolutionné tout ceci. Comment les entreprises vont pouvoir les utiliser ? Alors, si on regarde d'un petit point de vue quand même historique pour comprendre ce qui peut arriver dans le présent et surtout dans le futur, dans les années 50 environ, suite aux révolutions industrielles, on les avait mis en place pour alimenter l'efficience des productions. Des machines sont délivrées avec des systèmes d'exploitation plus ou moins intégrés. Ce sont des moyens, des services, des logiciels qui ont évolué à vitesse grand V, permettant d'assurer ainsi la centralisation des informations d'entreprise. Donc là, on était déjà dans les prémices de la collecte de data. Maintenant, on va beaucoup plus loin. Les solutions d'efficience de la collecte, c'était l'exploitation des data pour optimiser les organisations, centraliser les bases de données des systèmes d'information des entreprises. L'information, elle était multidirectionnelle, descendante, ascendante, transversale, ça venait de partout et justement, grâce à ces supports et ces moyens, on a pu mieux piloter les modèles de production et les business models de production. Alors, quid du processus ? Télécharger un logiciel, c'est quoi ? Télécharger, c'est installer un ou, reviendrait à installer un ou des protocoles en fait informatiques. Transférer donc des données via un canal pour acquérir des services, des moyens, des performances de sécurité en fait supplémentaires. Qu'est-ce qu'on appelle un progiciel ? Alors, le progiciel, en fait, ça serait ou c'était, parce que peut-être que ça viendra à disparaître, c'était des solutions en fait de type éditeur, de type SS2i, des produits ou des logiciels informatiques de gestion intégrée en PGI, ce qu'on appelle les PGI, qui permettaient l'exécution de tâches spécifiques à un ou à des sous-processus service-produits. Exemple, des processus de management, de réalisation, de production, des processus support, etc., etc. Donc, on était capable d'encadrer et de piloter par ces prologiciels l'ensemble des processus de réalisation et de transformation d'une entreprise, des données d'entrée aux données de sortie. Donc, ça, ça caractérise les progiciels en fait différents degrés d'intégration de la donnée, ce qu'on appelle des DI. Ces capacités de couverture, ce qu'on appelait les modules d'intégration, permettaient de couvrir tous les processus de production, plus ou moins tous les processus de production. Il y a eu des évolutions, des sauts autour des marchés, des systèmes d'information, notamment vers les années 70, 80, 90, 2000, 2007, 2010, et je pourrais le dire toujours d'actualité en 2018, 2009. Voilà. Évolution des progiciels par des innovations autour de nouveaux moyens technologiques qui sont associés. Donc là, on combine la puissance de tout ce matériel et de ses moyens. On a rajouté des performances au niveau des infrastructures convergées, les serveurs ont évolué, les normes informatiques ont également évolué, les langages de programmation ont évolué, les applications, les réseaux, les internets, l'open source a évolué et on a ouvert les capacités d'intégration, de sécurisation en plus des données, etc. Si on regarde maintenant qu'est-ce que SAP ? Alors SAP, c'est un System Application and Product for Data Processing. Ça a été fondé en 1972 aux environs. Attention, recherchez toujours l'information par vous-même. Donc, ça a été mis en place a priori par des anciens employés d'IBM, les solutions SAP. Ça, ça fonctionnait au préalable a priori, point d'interrogation, sous environnement Linux, Microsoft et Windows. Ça faisait partie de la catégorie des progiciels. Voilà pourquoi j'ai défini ce qu'était avant un progiciel. Ça permettait la centralisation de l'information, des gestions de processus multiples implémentables à l'infini en fonction des besoins tels que les ressources humaines, exemple de la paie, la gestion du stock, de la qualité, des opérations de maintenance, etc. Exemple d'utilisation et de transposition de ces progiciels. SAP permettait d'anticiper la gestion des commandes et donc de mieux gérer son stock réel à l'instant T et de mieux identifier donc les besoins réels à l'instant T de l'approvisionnement en fonction de l'avancée des productions. Ça voulait dire qu'on avait des progiciels qui étaient capables de mettre en place la réalité des consommations. C'était des process on suivait les process en temps réel donc anticipation de la gestion des risques voire même des besoins de production et d'anticiper le fait qu'on manque de rien pour produire. Donc on suit la consommation des stocks de matières premières en temps réel. Remarque, l'implémentation de nouvelles solutions d'intégration telles que des modules de type CRM, SAP a lui aussi permis d'optimiser l'efficience des processus marketing en ciblant une meilleure relation client donc d'appuyer en fait la réponse aux besoins user first par de très nombreuses autres fonctionnalités. Là aussi, je vous invite à aller voir par exemple, on a parlé de SAP mise en place par d'anciens employés IBM. Si IBM vous intéresse, allez voir également les nombreux partenariats d'IBM avec de très nombreux projets blockchain. Par exemple, le paragraphe 6.5.4 avec Hyperledger, une sorte de blockchain privée fonctionnant sur un protocole PBFT avec deux partenaires majeurs dont un fondateur Linux et des financements IBM, etc. Et qui met en place en fait un concept qu'on appelle le concept de Chanel. Donc je le développe après, ce n'est pas l'objet de ce paragraphe. Donc on reste dans nos solutions pro-logiciel. Donc on a vu le IRP, le SAP, maintenant on va qu'est-ce qu'on appelle le GPAO. En fait, le GPAO, c'est la gestion de la production assistée par ordinateur. Voilà, une sorte de pro-logiciel de gestion intégrée. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant l'IRP ? Alors l'IRP, c'est l'Enterprise Resource Planning ou encore Planification des ressources d'entreprise. C'est encore là une évolution du service de gestion encore plus intégré, des services de management en temps réel, peut-être cette fois-ci plus personnalisable, plus dynamique que les PGI usuels, c'est-à-dire les pro-logiciels de gestion intégrée traditionnels qu'on avait vu émerger dans les années 90, 2000, 2010. Là, l'IRP va permettre de collecter, de sécuriser et d'analyser des données en temps réel pour viser, optimiser l'efficience des productions en centralisant encore plus l'information. Le but, c'est de soulager les ressources humaines, je dirais même les ressources de manière générale. avant, on avait une limite de l'harmonisation des différentes solutions de communication, des interfaces homme-machine, des fonctions des éditeurs. Donc là, le but, c'est justement d'améliorer les communications progressivement. Alors, PGI, plus ou moins IRP, dans quel processus pouvait-il être déployé ? Les processus finance, gestion achat, vente, CRM, stock, la planif, la production, le management, optimiser même le pilotage, notamment par les services de management qualité, sécurité, voire même environnement, même des directions, le processus de management direction, pilotage par indicateur, KPI. Donc, on optimisait tout et on rajoutait le chapeau pour tout piloter. Donc, des opportunités majeures cumulées en mode normal, mais également d'anticiper des potentiels dysfonctionnements pouvant être majeurs et faire basculer nos processus en mode dégradé. Donc là, le but, c'est grâce à ces outils de pilotage, c'est d'anticiper le non-passage basculement des processus fonctionnant en mode normal, en mode dégradé. Donc là, on reste en mode normal et on essaie de fonctionner en mode normal et on est donc dans une gestion des risques anticipés et un début de gestion des risques anticipés automatique. Donc là, c'est pareil, les contrôleurs qualité, les contrôleurs internes en fait, voient leur métier se transformer quelque peu et il y a une automatisation de leur métier. Alors, on a, par exemple, les risques majeurs à court, moyen et long terme. Ah oui, les risques majeurs à court, moyen et long terme, en fait, ce serait, de par l'utilisation de ces nouvelles technologies, comme j'ai pu le voir dans le passé, c'était de mettre en place en fait des usines à gaz parce qu'en fait, ça sous-entendait la mise en place de problèmes en fait au niveau des communications, de dysfonctionnement, au niveau des interfaces cumulées. Pour resimplifier ce que je viens de vous dire, c'est les solutions de type SAP, IRP, MES étaient fournies par des SS2I de nature différente, des fournisseurs de logiciels de type différente. Ces pro-logiciels ont été ajoutés pour piloter le monde de l'entreprise par des couches successives. Mais à la suite de la mise en place de toutes ces solutions logicielles, on a vu une augmentation des efficiencies de production mais néanmoins, on a eu un contre-effet parce qu'à force de rajouter des couches, on a eu des problèmes d'interconnexion et de communication de toutes ces solutions pro-logiciels entre elles. Et au contraire, au lieu de viser l'efficience, on a eu la naissance et on a commencé à avoir la naissance de nombreuses non-conformités parce que justement, on a trop complexifié les couches entre elles. Donc pour répondre à cette problématique majeure, peut-être que les blockchains pourraient être une réponse justement à un retour à la simplicité et à l'efficience des productions. Donc SAP SE, c'est quoi le SAP ? Alors SAP, c'est une entreprise allemande éditeur de logiciels de droit européen pour entreprise institutionnelle. Ça a été créé en 1972. Exemple de connu, le produit le plus connu, c'est la gestion intégrée de SAP IRP. Sorte de concurrents et ou voire même de partenaires, on a IBM, Microsoft, Oracle, Siemens et bien d'autres. Si vous êtes intéressé par Oracle, je le traite également dans cet essai. Allez voir les paragraphes suivants. Allez, maintenant on bascule à un autre pro-logiciel intégré, je dirais même peut-être une évolution des avancées technologiques, je dirais le MES pour Manufacturing Execution System. Alors, ce système pro-logiciel il a commencé à être mis en place et déployé dans les années 90, 2013 où il était encore peu connu et en 2018, voilà, moi je suis un peu l'actualité autour du MES et c'est un système qui est toujours en développement et en R&D et ça avance. En fait, le MES c'est une sorte de SI, c'est-à-dire un système d'information et de pilotage des productions en temps réel. C'est une évolution en quelque sorte des services de gestion qui sont encore plus intégrés des services de production en temps réel. Ça, ça va permettre de mettre en place et de piloter des recettes automatiques de A à Z par rapport avec plus ou moins de rapports détaillés sur les activités. En fait, le MES, il va nous permettre complètement de zoomer sur des séquences temporelles de réalisation de recettes. Voilà, par exemple, dans une entreprise pharmaceutique, vous allez réaliser de l'aspirine. La personne en charge de la réalisation de la production de l'aspirine, par exemple, la personne saura identifier dans les stocks quelle bague d'acide salicylique elle va utiliser, elle va arriver avec la douchette, elle va peser, donc toutes les étapes sont contrôlées, toutes les sous-étapes sont même validées par des personnes habilitées à valider et la recette de A à Z jusqu'à les lignes de production, les batchs de production, tout est tracé dans ces super logiciels et tous les processus sont interconnectés. Donc, en fait, les solutions de type MES ce sont carrément des solutions, des moyens de type MES qui offrent le plus d'opportunités majeures de s'adapter aux besoins réels. Le MES est un pro logiciel qui peut être disponible dans sa forme standard mais c'est une solution qui déjà était customisable, c'est-à-dire personnalisable pour des productions plus spécifiques. Néanmoins, dès qu'il est customisable, forcément, la solution MES va être plus coûteuse au démarrage du projet. Voilà. Donc, dans les solutions customisables ou personnalisables, par exemple, pour reprendre le domaine pharmaceutique, vous avez des modèles de production qui vont nécessiter des principes actifs donnés, qui vont donner des excipients donnés. Chaque entreprise, par exemple, va avoir un business modèle de production qui fait que, des fois, elle aura besoin de customiser la solution standard puisque cette solution standard, même si elle est moins coûteuse, elle ne sera pas transposable. Et c'est ça qui fait la différence entre la gestion d'un coût d'un projet. Parfois, vous allez pouvoir opter pour une solution standard. Néanmoins, une fois que vous allez commencer à le déployer sur plusieurs années, vous allez vous apercevoir que votre solution standard n'était pas la bonne solution et il va vous en coûter plus cher de la recustomiser après pour l'adapter. Donc, c'est très, très important. Donc, je vous invite à aller voir le chapitre 3.3 sur comment on gère un projet IT. On met en place le modèle du SDLC Software Life Cycle et comment les entreprises justement doivent être très sensibles et doivent faire très attention à quelles solutions on déploie sur le court, moyen, long terme pour savoir quelle économie de coût et quel investissement de départ il va nous en coûter. Donc, le MES Progiciel, c'est hautement normalisé par les standards de type ISA. ISA, c'est l'International Society of Automation. C'est l'ANSI avec l'ISA 95, EIEC, l'ISO, le MESA. Donc, les MES Prologiciel ou Progiciel se situeraient et s'intégreraient entre les différents niveaux d'automatisme plus ou moins complexes. Et les systèmes de planification avec les systèmes de planification IRP. D'où les problématiques de mise en place d'usines à gaz avec les problèmes de communication entre tous ces systèmes qui provenaient de fournisseurs complètement différents. Donc, il y a un moment, ça a été la problématique. C'est comment harmoniser la communication entre tous ces outils organisés en couche pour qu'en données de sortie, on vise vraiment l'amélioration continue et pas l'accroissement des non-conformités. Alors, l'objet de l'avènement de ces technologies de type MES, c'était alors de pallier ou de lier les défauts de communication entre ces différentes couches. Le but et la valeur ajoutée, c'était d'automatiser, de mettre en place plus d'automatisme entre les automates de production et les systèmes IRP. L'opportunité visait à collecter, analyser les données en temps réel, visait l'amélioration continue. La limite et la faiblesse, comme je l'ai dit, c'est l'efficience des communications, c'est maintenir, je dirais, l'efficience des communications au moment, à l'instant T et dans le court, moyen et long terme quand on intègre les différentes couches pour, de ce fait, essayer d'harmoniser les différentes solutions de communication. Voilà, et ne pas compliquer les interfaces et relations homme-machine. C'était fonction des éditeurs. Voilà, intégration des communications avec des systèmes antérieurs, voire des systèmes antérieurs d'IRP, SAP, des problèmes de version, etc. Exemple dans l'industrie pharmaceutique, définir des recettes de production des médicaments avec les solutions MES. On pouvait définir des recettes de production des médicaments de A à Z en temps réel avec, en fonction de l'éditeur des solutions, plus ou moins d'ordonnancement des plannings, des ressources, plus ou moins de profondeur dans le détail des recettes, voire même des ingrédients par ingrédients, des étapes par étapes, par sous-sous-étapes, notamment d'intégrer des zones et des locales de production, de les identifier, de les scanner, de leur attribuer un identifiant, plus ou moins avec des bonnes pratiques de gestion de fabrication. On pouvait même intégrer plus ou moins la réponse à l'intégration de normes dans ces recettes automatisées, ajouter également des réglementations internationales à différentes étapes, à toutes les étapes de production d'une recette, plus ou moins définir un degré de précision parfait de qui a fait quoi, quand, comment, doit faire quoi, à quel moment on bloque la réalisation de ces recettes, comment on lève les blocages, qui lève les blocages, quels droits utilisateurs, administrateurs, etc. Donc, quelles responsabilités, quels droits, plus ou moins de sécurité en fonction des droits utilisateurs, d'accès, de visibilité, de droits à la modification, qui était administrateur, qui était validateur, qui était par la même auditeur du process, qui était par la même approbateur, qui c'est qui maintient la maintenance, à quelle fréquence, quelles étaient également les actions à mener par la qualité, la libération, le blocage de l'eau, l'identification, l'échantillonnage, quelles conditions d'entreposage, de suivi automatique des paramètres physico-chimiques de production, plus ou moins une capacité à tracer en fait les numéros de l'eau en batch des matières premières, des principes actifs utilisés, des excipients, voire même des identifiés, suivre les adjuvants, les dates de péremption, identifier par la même l'accès aux locaux, aux salles blanches, les balances de pesée, quelle balance devait être utilisée, dans quelle est-elle précision, condition, enfin bon bref, plus ou moins une gestion des stocks, les travées, identifier les big bags, plus ou moins des gestions en pilotage des automates de production, etc. Avec une gestion intégrée même et anticipée de la maintenance préventive et curative. Donc dans ces systèmes, avec plus ou moins de profondeur, on pouvait tout implémenter, tout exiger de A à Z, qui fait quoi, quand, comment. Donc c'est déjà, pour moi, c'était une vraie avancée de l'automatisation des productions. Donc les mots-clés et interactions autour de tout ça, c'est le supply chain, c'est le lean manufacturing avec les systèmes de production issus par exemple de Toyota. Alors, risque d'intégrer en fait toute la complexité de ces couches d'intégration. De ces solutions progicielles, logicielles, ont pu amener en fait des pertes en effet, comme je l'ai dit plus tard et expliquées précédemment. Ça, ces solutions en définitive qui devaient améliorer les productions, ça a pu faire l'inverse et ça a pu amener, comme j'ai pu le constater, des pertes d'efficience par construction de vraies usines à gaz, par des défauts majeurs de communication suite aux intégrations progrès suivre, voire même suivre suite surtout, comme j'ai pu le constater, à des défauts d'entification, des plannings prévisionnels, des gestions de risques, implémentations, multiprojets, de viser des décentralisations des systèmes d'information par des moyens non intégrables. Défauts d'anticipation, d'évaluation de la cohérence d'imbriquer tous ces projets, d'évaluer les faisabilités et les pérennités sur le court, moyen, long terme de la coexistence et de la bonne communication de toutes ces solutions intégrées. Ça, ça a engendré des pertes financières consécutives à tous ces investissements préalables. Donc oui, je peux comprendre que les industriels au jour d'aujourd'hui ont peut-être quelques réticences à investir encore dans les blockchains et dans les intelligences artificielles. Donc, des blockchains aux intelligences artificielles. En fait, des moyens d'efficience globalisés, économiques pour nos industries, point d'interrogation, est-ce de réelles opportunités ? Aujourd'hui, est-ce que ça pourrait nous permettre d'accomplir des pas de géant ? Alors, ça pourrait effectivement viser, résoudre de nombreuses problématiques qui étaient liées à ces solutions de plus en plus intégrées, harmoniser, viser, harmoniser, homogénéiser, automatiser de manière plus proactive tous les périmètres infiniment larges et intégrer les nombreuses variables internes et externes que tout business model de production se doit de plus en plus d'intégrer et considérer pour répondre également aux exigences des données d'entrée, les parties prenantes, réglementaires, etc. et puis pour répondre à une donnée de sortie qui vise l'amélioration continue de la satisfaction également client. Comment restaurer la confiance, user first, user free and me, etc. pour que les personnes sachent exactement voilà quels sont les principes actifs de tous les modèles de production, etc. ou voire renseigner tout simplement le client. Donc, avec les perspectives en fait des intelligences artificielles, plus ou moins le blockchain, plus ou moins privées, plus ou moins publiques, plus ou moins de consortiums, on pourrait peut-être viser la capacité de collecter encore plus simplement et encore plus de data externe de façon infiniment contrôlable. De ce fait, ça pourrait nous donner l'ambition d'augmenter l'efficience peut-être, de viser la qualité, la sécurité, la protection de l'environnement, répondre aux besoins de traçabilité des supply chain, de répondre aux exigences des tiers de confiance, des parties prenantes, augmenter en fait la traçabilité, peut-être même opérer par des gestions de risque et des audits automatisés et ça, ça pourrait générer de nombreuses opportunités. À terme, l'opportunité majeure aussi, ça pourrait être de mettre en place des gestions des coûts et d'anticiper potentiellement même les besoins financiers avec l'exemple, par exemple, de la maintenance ou d'anticiper presque même l'amortissement, etc. à réaliser de vraies économies de coûts dans une échelle qui soit infinie. Par contre, les risques, alors les facteurs limitants de la transposition possible de ces nouvelles avancées technologiques, donc évolution de ces solutions progicielles vers des blockchains plus progicielles, ce serait adopter et donc mettre en place des usages, tous ces usages dans le monde des entreprises. Néanmoins, au jour d'aujourd'hui, pourquoi les entreprises sont un petit peu dubitatifs ? Parce que forcément, ces technos, elles demeurent encore abstraites et c'est ça qui limite le déploiement concret de ces technologies même si effectivement elles nous paraissent infiniment prometteuses. Donc, transposition et usage sont encore à ce jour limités. Pourquoi ? Parce que ces technos sont jeunes et elles présentent des défauts de maturité. Voilà, pour développer ces technologies, il nous manque au jour d'aujourd'hui aussi, au jour d'aujourd'hui également un défaut de ressources humaines compétentes pour approcher et parfaire la recherche et le développement de tous ces projets. Et puis, on a un autre aspect aussi, c'est à côté, c'est le coût du déploiement. Comment on va évaluer la gestion d'un projet de type blockchain ? Comment on va être capable d'identifier quelle blockchain publique, privée, il nous faut ? Comment on la met en place ? Qui la déploie ? Comment on gère le projet ? Voilà, il y a... Et puis, le point majeur, c'est aujourd'hui comment les entreprises peuvent implémenter ces technologies s'il y a un défaut de cadre réglementaire strict. Donc, la blockchain publique historique la plus connue, on l'a vu, on l'a traité dans le point 2.2.1, c'est la blockchain et le protocole Bitcoin. En fait, c'est de sortes de base de données dite décentralisée sans tiers de confiance humain qui offre la promesse peut-être de définir un code, is ou will be low. Mais, il y a quand même des lacunes également liées, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ces défauts de cadre réglementaire et juridique. Ces blockchains sont parfois définis aussi comme des programmes auto-exécutables, Turing complet. Voilà, allez le voir aussi après, je définis qu'est-ce que la notion de Turing complet. de façon plus ou moins complexe en fonction de leur programme de s'auto-exécuter. Confère le paragraphe ci-dessous également sur les difficultés de concrétiser les challenges autour des smart contracts et confère le chapitre consacré aux blockchains publics et blockchains privés. Donc, dès lors, on comprend que le risque majeur pouvant à côté stimuler et impacter l'économie et la pérennité et faisabilité de ces projets cryptos ou blockchains pourraient reposer en fait sur le fait que ces projets ils sont jeunes, ils sont non matures et ils ont des moyens usage encore peut-être trop abstraits. Néanmoins, voilà, on ne sait pas ce que sera demain. L'autre problématique c'est que si on les regarde, est-ce que ça pourrait engager des perspectives de déploiement également trop onéreuses qui limiterait également l'avenir et le futur de l'usage de ces nouvelles technologies ? Est-ce qu'il n'y a pas également des problématiques au jour d'aujourd'hui qui font qu'ils sont trop énergivores en électricité mais également en temps et en ressources financières ? De plus, ces entreprises ne disposent peut-être pas à ce jour des ressources humaines ou matérielles compétentes pour déployer ces technologies. Et puis bien sûr, comme je l'ai dit, absence de cadre réglementaire strict, voire de labellisation ou de normalisation de ces projets qui pourraient pousser ou inciter les entreprises à contourner ces solutions. Donc les entreprises, en fait, elles pourraient peut-être tout simplement faire le choix de développer leur propre technologie blockchain plutôt que d'utiliser celles qui sont préexistantes. Donc en fait, elles pourraient s'inspirer des technologies actuelles pour créer leur propre blockchain. Bon, peut-être, mais il faudrait voir en fait les problématiques d'ordre technique, combien de temps pour le déployer et combien ça va coûter et ont-elles des ressources suffisantes pour déployer leur propre technologie ? Néanmoins, ne pas utiliser une blockchain ou une plateforme décentralisée pourrait alourdir le coût globalisé de la gestion du projet qui deviendrait alors plus explosif et voire même peut-être insoutenable pour une entreprise ou une entité de taille normale. Pour autant, certaines capitalisations boursières dans certains projets atteignent des sommets. Dès lors, on comprend que pour certaines, il serait alors peut-être envisageable de l'envisager. Puis, nous passerons à ce qu'on appellera le chapitre numéro 3 et nous focaliserons sur comment est-ce que ces promesses futures peuvent se mettre en place. Quels sont les autres supports technologiques qui vont façonner la réussite de ces nouveaux challenges technologiques ? Effectivement, nombreux sont ceux qui parlent du blockchain. Mais pour que ces challenges soient soulevés, il incombe de relever d'autres très nombreux challenges technologiques. Donc, c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 3. 1.1. Quelles sont les révolutions technologiques cumulées que l'on rencontre actuellement ? Les cycles Internet ? Quel sera l'Internet de demain ? Est-ce que nous serons face à des datas autoroutes ? Paragraphe 3.1.1. Puis 3.1.2. Qu'est-ce qu'on appelle le digital, le numérique ? Puis 3.1.3. Comment est-ce que nos entreprises pourraient être transformées ? On parlait avant de solutions IRP, SAP, MES, en bref, de solutions pro-logiciels. Sommes-nous vers des disruptions et des adoptions de blockchains de management industrielles, voire gouvernementaux, institutionnelles ? Paragraphe 3.1.4. Qu'est-ce qu'on appelle un ASIC, un serveur, un réseau, une architecture, un langage, un protocole, un script, une base de données ? Ces moyens informatiques vont-ils être mis à disposition et au service des blockchains ? En 3.1.5. Aujourd'hui, on parle de la dématérialisation des tiers de confiance, des consensus, des gouvernances. Mais quels risques en termes de sécurité ? À qui faire confiance ? La confiance se dématérialise, elle se transfère sur les algos, le code et les langages informatiques. Les proof of x-sécurité, je vous invite à me suivre dans le paragraphe 3.1.5. Puis dans le paragraphe 3.1.6, nous essaierons de comprendre comment les API sont en train de ruper et se transformer aujourd'hui et à quel enjeu elles devront répondre. Puis dans le paragraphe 3.1.7, en matière de sécurité, quels moyens de technologie on dispose ? Des chiffrements, chiffrements, hash, encryptation, s'agit-il vraiment de rupteurs de sécurité ? Puis dans le paragraphe 3.1.8, nous focaliserons sur qu'est-ce qu'on appelle une fonction de smart contract ? Quels sont les challenges et les enjeux au jour d'aujourd'hui ? Est-ce que le code pourrait devenir loi ? Point d'interrogation. Paragraphe 3.1.9, les IOT, les IEOE, les DApps pour Decentralized Application ? Ouh là, sommes-nous juste à la frontière des automatisations de connexions infiniment possibles entre le monde réel et un monde virtuel ? 3.1.10, qu'est-ce qu'un QR code ? 3.1.11, est-ce que notre futur pourrait être façonné par des révolutions quantiques ? Écoute des sécurités, le quantique et les avancées autour du quantique pourraient-elles remettre en question la sécurité de ces blockchains, voire même les anéantires pour nous conduire et nous pousser à utiliser d'autres solutions ? 3.2, sommes-nous au fond au carrefour de limites ou de forces de ces moyens technologiques ? La scalabilité, le scaling, le segwit, le sharding, le lightning network, le lightning speed, sont-ils réellement des challenges qu'il convient de relever ? Au fond, comment encadrer la sécurité de projets IT ? Ne l'avons-nous pas déjà expérimenté dans le passé ? Qu'en est-il des gestions suivant les modèles SDLC ? Software Development Life Cycle ? Puis, en 3.3.2, nous ferons également un focus sur l'automatisation en fait des contrôles qualité. Qu'en est-il à venir des réglementations ? Crypto ? RGPD ? Des normes ? Des certifications ? Des accréditations ? Des labels ? Des agréments ? ICO ? STO ? ICCO ? Etc. Est-ce qu'au fond, ce sont vraiment des gages formels de qualité-sécurité ? puis, en plus, en plus des transformations à venir ? Ne pourrait-il y pas avoir une transformation majeure dans l'automatisation des métiers de contrôle ? Est-ce que nos normes, nos labels auront lieu d'exister encore demain ? Puisque ces technologies pourraient nous offrir peut-être la promesse de tout automatiser avec une gestion des risques proactifs, ce qui pourrait de loin transformer nos vies, nos façons de penser peut-être ? Puis, paragraphe 3-4, qu'en est-il de la rupture autour de l'entrepreneuriat, des levées de fonds ou des canaux permettant à des particuliers d'investir ? Aujourd'hui, comment ces business modèles d'investissement sont en train de ruper ICO, STO, ICCO ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ...